C'est une belle histoire sur la nature et l'environnement que les enfants ont pu découvrir à la maison de l'enfance avec le spectacle intitulé « C'est pour ma pomme » proposé par la compagnie Les Animaux. En effet, dans le jardin de Pépé, tout le monde s'active à biner, semer et arroser avec l'arrivée du printemps afin de laisser libre cours aux fleurs, aux plantes et aux arbres au cours des saisons. Cette fable poétique sur un fond de rocab met en scène un vieil homme rusé, des animaux chapardeurs et une végétation qui, peu à peu, va envahir tout l'espace. « C'est pour ma pomme » est une leçon qui s'articule entre choses décalées et confidences qui va nous conter l'histoire universelle des relations entre les êtres humains et la nature. Mais ce spectacle fait également passer un message au public, un petit rappel sur l'importance de la nature qu'il faut préserver, les animaux qu'il faut protéger et le bio qu'il faut favoriser pour un monde meilleur. Cette leçon de vie racontée en musique et en douceur est un réel moment de plaisir que je vous laisse apprécier avec ces quelques extraits. « Je suis content de vous voir ! Ça va, Galette ? Oui, ça va, ça va. Alors, les jeunes, toujours partant pour le ménage de printemps ? On est là pour ça ? Allez, mon gamin, regarde-toi, là. Et puis très droit. « Oh, ça va, ouais. » « Il y a des fuites. » « Des clous, ça ira. » « Regarde, elle est plus de travers. » « Hein ? » « Des clous. » « Ouais, impeccable. » « Ecoute, Pierrot. » « Écoute ça. » « T'entends ? » « T'entends la différence ? » « Des clous ? » « Eh oui ! » « Il est clous, gamin, là, il vient. » Elvis ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est Elvis ! Un croise-bôtre, j'ai pas été destapé en dodo. J'ai trouvé la dernière pour les rosiers. Il avait dû se prendre un avion. Il est comme moi, il peut plus voler. Ah, Elvis, cet hiver ! Un douze, pétard ! Et t'as mangé quoi ? Ouais, 10 moulots, ouais. T'as mangé ça ? Oh ! Mais tu couds ! Ah bah mon lapin, je vois que t'as pas passé l'hiver tout seul. Voilà ! T'as un grand sentimental, toi ! Bon ! Passons aux choses sérieuses. Ma petite Colette, qu'est-ce qu'il nous dit ce qu'on poste ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce que je te dis, moi ? Il nous dit qu'il est bien reposé, qu'il était en matins tout l'hiver. Je l'ai trouvé plutôt aéré, un vrai couscous. Et il y a des hermetteurs dans ton couscous. Ah, salut, merguez ! Oh, eh, regarde ! Le carambole azuleux ! Voyez avec quelle dextérité il s'attaque aux parties molles. Les parties molles ? Bah oui, les feuilles pourries, les fruits galés. Quelle appétit ! Voyons voir un peu plus loin. Ah, regarde ! Le schnobule mordoré ! Oh, magie-flip spécimen ! Ah, il est pas beau, celui-là ! Le grand aérateur ! La divin du témo ! Je l'apprends ! Ouais, bah, il a un peu d'air ! On sève ! Wouhou ! Et moi, je gêne quand on sève ! Alors, les cafécines ! Oh, vas-y, viens ! Viens ! Les coquelicots ! Non, les petits pots ! Ouais ! On s'enche de la pluie ! Tiens ! Alors, les azalées ! Sous torneilles ! Les semis ! C'est très important ! Avec ma Suzanne, Eh bien, on faisait des semis au bon moment ! Pas trop trop, pas trop tard ! Jusqu'en Tifo ! Et puis, on mettait toujours les capucines dans la bassine ! Et les coquelicots dans les petits pots ! Les azalées devant tes pieds ! Les bégognards, on n'en peut pas ! Les giroflets, sous ton nez ! Et puis, on se raconte un peu d'or ! Il ne peut pas se dérouler ! Allô ? La tour de contrôle ? Oui, ici j'arrive, on passe mon Michel Allô Michel ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je t'ai déjà dit pas au-dessus du jardin Mais je viens de semer Non mais oh, tu l'étais tourne, piste à 12 Bon, allez, débrouille-toi Bisous à Josiane Du kérosène dans mon jardin